Bonsoir à tous, les inégalités sociales sont fortement augmentées ces 12 derniers mois. En tous les cas, si on se base sur une étude réalisée par Oxfam. Un constat par exemple, les 8 hommes les plus riches au monde possèdent autant dans leur escarcelle que près de 4 milliards de personnes ensemble. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, coup de projecteur sur la Belgique et sur la manière dont les plus riches contribuent ou pas à l'économie chez nous. Sylvia Falcinelli. Albert Frère, première fortune de Belgique avec 4,9 milliards de dollars. Un chiffre qu'Oxfam a mis en balance avec le reste de la population belge. Résultat, Albert Frère pèse plus lourd que les 20% les plus pauvres de la population, soit 2,2 millions de personnes. Et il y a plus. Selon Oxfam, les 10% des Belges les plus riches possèdent à eux seuls près de la moitié de la richesse belge. Une situation inacceptable pour l'ONG. Souvent ceux qui ont peu vont regarder ceux qui ont encore moins qu'eux au lieu de s'attaquer vraiment aux problèmes, c'est-à-dire ceux qui accumulent de plus en plus et de manière complètement insoutenable et inadmissible. Quand 10% possèdent 50% du pays, je ne crois pas qu'on peut parler de situation idéale. Et c'est pour ça que pour nous, notamment le grand problème qui existe en Belgique, c'est son système fiscal qui a plutôt tendance à concentrer les richesses dans les mains de quelques-uns, puisque la fiscalité est notamment sur le travail et pas beaucoup sur le capital. Une inégalité qui grandit, mais qui reste moins marquée que dans des pays voisins comme la France ou l'Allemagne. Pour cet économiste, une certaine dose d'inégalité est de toute façon inévitable et même dans une certaine mesure positive. Et puis les riches, dit-il, contribuent aussi à l'économie. « Imanquablement, les plus riches contribuent parce que le richesse est mesuré souvent par les investissements qu'ils ont dans leurs propres entreprises. Et donc en réalité, le capital n'est pas sorti, n'est pas mis dans un coffre, n'est pas stérile. Ce capital est en permanence en train de donner des fruits, puisqu'en fait il sert à faire fonctionner les entreprises dont les propriétaires sont plus riches. Et donc immanquablement, de manière directe, ça crée de l'emploi. En fait, le capital circule en permanence. » Mais l'idée selon laquelle la richesse des riches profitera de façon presque automatique à la croissance est aujourd'hui de plus en plus contestée, notamment par le FMI lui-même. « Dans les cas de la chaudière, c'est vraiment la caricature des caricatures. » « Qu'est-ce qui fait que finalement ça ne marche plus ? » « C'est qu'à partir du moment où on accumule une fortune démesurée, c'est de l'argent qui n'est plus investi dans l'économie réelle, qui peut éventuellement faire tourner la spéculation financière, l'économie casino. Et donc ce sont des moyens qui échappent aux investissements productifs créateurs d'emplois. Et ce sont aussi souvent des moyens qui échappent à l'impôt et donc qui ne font pas partie des politiques de redistribution fiscale et sociale. » Un riche n'est pas l'autre. Sur le podium belge, on trouve en deuxième position Patoc Chodief, un temps poursuivi pour escroquerie et blanchiment d'argent, suivi par Marc Cook, qui s'étonnait au contraire de ne pas avoir payé d'impôts au moment de la revente de sa société. « Je vous disais donc dans un rapport qui sera publié demain, l'ONG britannique Oxfam dénonce une concentration indécente de richesses. On va faire le point avec Quentin Warlop. Ce qui est clair, Quentin, c'est que les richesses mondiales se retrouvent dans les poches de quelques-uns seulement, serait-on tenté de dire. » François, regardez, c'est huit visages, huit hommes qui détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Alors, qui sont-ils, me direz-vous ? Eh bien, il y a pas mal de visages connus, comme par exemple Bill Gates, le propriétaire de Microsoft. 71 milliards d'euros en portefeuille, c'est tout de même pas mal. Alors, il y a aussi l'Espagnol Ortega, propriétaire de Zara. Il y a également Warren Buffett ou encore le Mexicain Carlos Slim, Jeff Bezos, à la tête d'Amazon, mais aussi Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, ou encore, c'est vrai, Larry Ellison, ainsi que le maire de New York, c'est Michael Bloomberg. Alors, d'après le très sérieux magazine Forbes, ces huit hommes possèdent réunis une fortune estimée à près de 400 milliards d'euros, autant que la richesse cumulée de près de 3,5 milliards d'habitants sur Terre. Quentin, selon Oxfam, il apparaît donc que le décalage entre les plus riches et les plus pauvres n'a jamais été aussi important. Oui, et l'ONG rappelle d'ailleurs qu'en 2014, 85 personnes possédaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Ils étaient 80, vous le voyez, en 2015, et ce chiffre ne fait que baisser. Ils étaient 65 en 2016 et on l'a vu, seulement 8 cette année. Mais en réalité, pour faire simple, le pourcent le plus riche de la population mondiale possède aujourd'hui plus que 99% des habitants de la planète.